Bonjour, aujourd'hui je te lis Pierre et la sorcière. Pierre et la sorcière Aux éditions Didier Jeunesse dans la collection À petits petons Écrits par Gilles Pizouerne et illustrés par Roland Garrigue Il était une fois, rien qu'une fois, une sorcière, une terrible sorcière qui vivait dans une forêt près d'un village. Au village, les parents disaient à leurs enfants Ne t'approche jamais de la forêt, sinon la sorcière t'attrapera et te mangera. Tout le monde avait peur de la sorcière, tout le monde, sauf Pierre. Pierre était un galopin, un galopin qui n'avait peur de rien. À la rivière, il attrapait les grenouilles. Dans les prés, il courait après les vaches. Il aimait se bagarrer avec les copains, pédaler sur son vélo sans les mains. Il était foufou, un vrai casse-cou. À l'orée de la forêt, il y avait un magnifique pommier. Un matin, Pierre voit les pommes brillantes. Elles sont mûres à points. Il en a trop envie, c'est plus fort que lui. Le voilà déjà qui grimpe à l'arbre, s'assied sur une branche et croque dans une pomme. Au même moment, Pierre voit une vieille femme sortir de la forêt. Elle est toute voûtée. Ses cheveux sont pleins de nœuds. Elle a un nez allongé, une bouche tordue et des doigts griffus. Pierre la reconnaît. Pour attraper Pierre, la sorcière dit d'une voix toute douce. « Qu'est-ce que tu me chantes là ? C'est méchant de dire ça. Moi, je ne suis qu'une pauvre vieille. Comme ces pommes ont l'air savoureuses, tu m'en donnes une. » Pierre lui lance une pomme. « Misère de misère ! » dit la sorcière. « Elle est tombée par terre. » Elle pose les mains sur son dos. « Oh là là ! J'ai trop mal au dos pour me baisser. Sois gentil, mon petit. Ramasse-moi cette pomme ! » Pierre descend de l'arbre. Pierre se penche pour ramasser la pomme. Hop ! La sorcière l'empoigne. Zou ! Elle le jette dans son sac. Et elle ferme le sac avec une ficelle et le pose sur son épaule. « T'as vu, gamin ! Je t'ai bien vu ! » La sorcière s'enfonce dans la forêt, dans la forêt profonde. Elle marche, marche en récanant. Elle marche, marche en chantant. « Croquis, croquis, c'est moi la plus rusée. Croquis, 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 je vais me régaler ! » Enfermé dans le sac, Pierre a peur. Il a le cœur qui bat fort. C'est tout noir. En chemin, la sorcière a envie de faire pipi. Elle pose le sac et cherche un buisson. Pierre entend les pas de la sorcière qui s'éloigne. Aussitôt, il fouille dans sa poche et attrape un petit couteau. Tout doucement, il passe une main à travers l'ouverture et « schlac ! » il coupe la ficelle. Vite, Pierre sort du sac et met à sa place une bûche, des feuilles mortes et des ronces. Il le referme et se sauve à toutes jambes. La sorcière revient et, sac sur le dos, poursuit son chemin. Bientôt, les ronces lui entrent dans la chair. Elle se tortille comme un verre. « Aïe, ça pique ! Maudit gamin ! T'es trop maigrichon ! Tes os sont pointues ! Aïe, ouille ! Mon dos ! Mes fesses ! » Arrivée dans sa cabane, la sorcière ouvre le sac et découvre une bûche, des feuilles mortes et des ronces. Rouge de colère, elle crache par terre. Elle crie le poing en l'air. « Je l'attraperai, ce vaurien ! Ce morpion ! Ce casse-bonbon ! Nom d'une plume de corbeau ! J'aurai sa peau ! » Elle hurle tellement d'insultes que la cabane tremble du sol au plafond. À matin, Pierre grimpe à nouveau sur le pommier. À califourchon sur une branche, il croque dans une pomme. « Et qui sort de la forêt ? » « La sorcière ! » « Tralalala, tralalala, l'air sorcière ! J'ai pas peur de toi ! » « Tralalala, tralalala, l'air sorcière ! Tu m'attraperas pas ! » La sorcière tombe à genoux, les mains sur le ventre. « Ah ! Voilà trois jours que je n'ai rien mangé ! J'ai trop faim, mon petit ! Descends de l'arbre et apporte-moi une pomme ! » « Ouais, c'est ça ! » répond Pierre. « Cause toujours ! Je te crois pas ! Tu veux m'attraper comme la dernière fois ! » « Mais qu'est-ce que tu vas imaginer, mon petit ? C'était juste pour jouer ! Je meurs de faim ! Je t'en supplie ! Apporte-moi une pomme ! » « Hum ! Je te la porte ! » dit Pierre. « Si tu n'essaies pas de m'attraper ! Promis ? » « Oui, promis ! » Pierre descend de l'arbre. La sorcière est rapide comme l'éclair. Hop ! Elle l'empoigne ! Zou ! Le jette dans le sac et ferme le sac. « Je te tiens, gamin ! » La sorcière s'enfonce dans la forêt, dans la forêt profonde. Elle marche, marche en ricanant. Elle marche, marche en chantant. « Croquis, croquis, c'est moi la plus rusée ! Croquis, croquis, je vais me régaler ! » Mais le chemin est long et la sorcière est fatiguée. Elle pose le sac au pied d'un arbre, elle s'allonge à côté et s'endort. Pierre entend les ronflements. Aussitôt, il attrape son petit couteau. Chlac ! Coupe la ficelle et sort du sac. Sans un bruit, il le remplit de cailloux, le referme et s'enfuit. La sorcière se réveille et sac sur le dos poursuit son chemin. Bientôt, le poids des cailloux l'épuise. Elle transpire de la tête aux pieds. « Pfff ! Maudit gamin ! Tu pèses aussi lourd qu'une botte de foin ! Pfff ! Oh ! J'ai le dos en compote à force de te porter ! » Arrivée dans sa cabane, la sorcière ouvre le sac et découvre des cailloux. « Folle de rage ! Elle s'arrache les cheveux ! Encore ratée ! Petit morveux ! Face de paix ! Sale gosse ! Nom d'une écaille de dragon ! Je vais péter un chaudron ! » Elle hurle de si grosses insultes que la cabane se fissure du sol au plafond. À partir de ce jour, la sorcière se cache derrière le pommier. Elle attend Pierre. Un matin, enfin, elle le voit. Méfiant, Pierre regarde à gauche, à droite. Il s'approche doucement, tout doucement. Brusquement, la sorcière bondit et de sa cachette l'attrape. Hop ! Hop ! Zou ! Fout ! Revoit la pierre enfermée dans le sac. « Mouh ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! » dit la sorcière. « Tu fais-moi le malin, gamin ! Cette fois-ci, je garde le sac sur moi ! Tu m'échapperas pas ! » La sorcière s'enfonce dans la forêt, dans la forêt profonde. Elle marche, marche en récanant. Elle marche, marche en chantant. « Croquis, croquat, c'est moi la plus rusée ! Croquis, croquat, je vais me régaler ! » Dans sa cabane, la sorcière ouvre le sac et découvre Pierre. Tout excité, elle se frotte les mains. « Hum ! Ce midi, je te mange bien rôti ! Allez, rentre dans le four, il est déjà chaud ! » « D'accord, dit Pierre. Mais comment je fais pour entrer dans le four ? » « Triple nouille ! » répond la sorcière. « C'est pas croyable, les gamins d'aujourd'hui, ils sont vraiment pas des gourdis ! Je vais te montrer, regarde-moi ! » « Tu fais comme ça ! » Elle s'accroupit et entre la tête dans le four. Vite, vite, Pierre lui donne un bon coup de pieux derrière et vlin ! Elle bascule dans le four. Pierre referme la porte de fer et pousse le verrou. La méchante sorcière brûle tout entière. « Morte, la sorcière ! Ouf ! Bon débarras ! Plus de sorcière ! Vive Pierre ! » Au village, on entend des rires, on entend des chants, tout le monde s'amuse. C'est un jour de fête pour petits et grands. « Et Pierre ? Il a entendu parler d'un château fort où vit un géant qui garde un trésor. Personne n'ose s'en approcher. » « Vous croyez que Pierre va y aller ? » « Et voilà, c'est la fin de mon histoire. À bientôt ! »